j'ai faim j'y mange tout ça comme si j'avais pas le droit de manger en vidéo je fais ce que je veux dans mes vidéos aujourd'hui on se retrouve pour le test du moins mon avis du corsair hs80 wireless rgb un casque sans fil parce que bon wireless voilà un wireless sans fil vendu pour la modique somme de 150 euros donc elle n'est pas si modique que ça finalement par corsair donc on peut le retrouver chez boulanger ldlc material.net fnac etc etc le tout est de savoir est ce qu'il vaut son prix est ce que enfin on a un micro casque sans fil avec un micro intégré qui a une bonne qualité et bien on va voir ça dans cette vidéo avant toute chose si jamais vous voulez voir le déballage de ce produit et bien je vous invite à me suivre sur tik tok ou instagram où je mettrai les vidéos déballage étant donné que c'est assez court autant gagner un peu de temps sur les vidéos youtube et je mets ça sur donc tik tok et instagram n'hésitez pas à me suivre et puis tant qu'à faire je le fais pas très souvent mais abonnez vous la chaîne ça fait toujours plaisir et c'est ce qui me permet voilà d'avoir un peu de poids auprès des marques pour recevoir des produits parce que en attendant je les achète et ça fait un peu mal à la bourse quand même en tout cas voici donc le casque on va passer rapidement sur le design on a quelque chose de sobre et de classe on aura deux logos corsaires un de chaque côté qui s'éclaira en rgb donc voilà petite touche de rgb mais en fait c'est pas grand chose et on peut toujours le désactiver pour gagner un peu en autonomie le casque sera fait entièrement en plastique donc soit du plastique soft touch comme ici ou alors au dessus du casque donc c'est assez sympa mais par contre ça prend beaucoup les traces de doigts les traces de gras donc fait très attention à ça sinon on retrouvera du plastique brillant comme sur cette partie là mais c'est un casque qui est très très bien construit en tout cas il craque pas il est assez souple on peut tourner les oreillettes on peut tourner l'arceau il est un peu moins souple que certains casques mais voilà il reste assez souple ce qui fait que il a de grandes chances de durer dans le temps et ça fait plaisir d'avoir quelque chose de très bien construit enfin heureusement j'ai envie de dire vu le prix du casque quand même au niveau de la connectivité donc c'est un casque qui se branche soit par câble via le câble usb pour le sans fil pc switch playstation donc le 4 et le 5 j'ai oublié aussi les mac ce soit en filaire ou en sans fil par contre pas de compatibilité sur les xbox et ça c'est vraiment dommage xbox microsoft vous faites chier quand même voilà j'espère qu'il n'a plus de questions sur sur quoi est compatible casque ça revient tout le temps et c'est chiant au niveau des prises ou des boutons et bien c'est simple on a juste une prise usb c rien d'autre et on a seulement deux boutons un pour allumer ou éteindre le casque et un pour augmenter ou diminuer le volume il faut savoir que ça va augmenter ou diminuer le volume windows ce n'est pas un volume propre au casque ce qui veut dire que le micro n'est pas détachable soit on le remonte soit on le descend donc si on le descend le micro est allumé si on le remonte le micro est éteint pour ce faire on aura une petite led juste ici donc quand il est rouge et bien le micro est éteint et lorsqu'on le descend la petite led sera blanche et là le micro est allumé on aura également une petite voix dans le casque qui va vous dire si le micro est éteint ou allumé il dira également quand la batterie est quasiment déchargée et elle vous dira lorsque le casque est allumé ou il s'éteint il va pas le dire mais va émettre un son on a donc ici les deux petits logos voilà qui sont éclairés comme vous pouvez voir c'est vraiment très discret est ce que c'était vraiment utile de le mettre je ne sais pas autant mettre un petit logo blanc à la limite parce que bon ça prend toujours sur l'autonomie et vous allez voir que niveau autonomie il ya mieux quand même donc on a fait un peu le tour du casque en termes de design en termes de construction ce qu'il y a de présence sur le casque on va terminer sur la construction par l'arceau qui est en fait une bande tout simplement souple pour maintenir le casque sur les oreilles j'adore ce genre de système qui s'adapte quasiment automatiquement en fait à votre crâne si jamais c'est trop serré ou pas assez on peut venir ici enlever les scratch pour augmenter ou diminuer tout simplement bas la 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 j'ai perdu le mot la tension la tension de cette bande donc ça c'est plutôt pratique et enfin au niveau des oreillettes donc on a des oreillettes qui sont vraiment très cool pourquoi parce que nous avons déjà bas des coussinets à mémoire de forme évidemment comme la majorité des casques gamer qui sont en tissu je trouve ça beaucoup plus confortable beaucoup plus agréable beaucoup plus aéré ce qui fait qu'on limite l'effet de chauffe parce que c'est un casque fermé donc forcément ça chauffe un peu plus mais par contre ça se salit un peu plus que le simili cuir on a des oreillettes qui sont larges donc moi qui ai des grandes oreilles j'ai aucun mal à loger mon oreille dedans elle ne touche quasiment rien je le remette voilà mais ça touche rien en fait ce qui fait que bah c'est très agréable le fond n'est pas rembourré mais ce n'est pas non plus très dramatique parce que étant donné que c'est profond bah moi mon oreille qui est assez écartée ne touche pas le fond en tout cas si jamais vous avez vraiment de très grandes oreilles et que ça touche le fond attention ça pourrait peut-être créer quelques douleurs moi je sais que quand mon oreille touche le fond du casque et qui ce n'est pas rembourré et bien ça me fait un peu mal mais c'est une super transition du coup pour parler du confort donc à porter le casque certes il pèse quand même assez lourd il pèse plus de 300 grammes mais sur la tête ça ne se ressent pas parce que le poids est très bien réparti au niveau des oreillettes et de la sangle et heureusement en tout cas que la sangle est réglable et bien cette sangle est un petit peu trop fine ce qui fait que la pression est quand même assez forte au sommet du crâne et si jamais c'est trop tendu et bien ça appuie assez fortement sur le crâne mais étant donné qu'on peut la desserrer et bien tout en supportant le casque sur notre crâne ça devient plus confortable merci corsard d'avoir pensé à système quand même parce que sinon ça va pu être chiant donc au niveau des oreilles bah ça se place très bien ça bouge très peu on peut bouger la tête sans que le casque s'en aille il faut vraiment y aller comme un bourrin voilà pour que ça s'enlève mais bon pour toutes les heures où je l'ai porté bah le casque n'est jamais parti de lui même encore heureux vous me direz parce que ce serait un peu chiant quand même j'ai vraiment faim donc au niveau des oreilles comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne touche rien et le fait que ça soit aéré limite la chauffe donc au niveau des oreilles on est vraiment très confort pareil au niveau de la peau et il est très facile d'y loger des lunettes ça ne gênera aucunement bah le port de ce casque ça fait que on est sur un casque qui est vraiment dans le haut du panier en termes de confort et il peut être porté très longtemps au niveau du micro donc lorsqu'on le baisse et bien la tige est quand même assez courte ce qui fait qu'on peut pas positionner le micro devant sa bouche comme ceci on pourra le positionner en fait que sur le côté de la bouche en tout cas on peut facilement le mettre soit plus proche soit plus loin ça tient assez bien moi en général je mets je laisse la tige droite pour éviter que ça soit trop près et une fois remonté bah pas de souci là dessus ça ne gêne en rien bah le le confort alors faut faire attention parce que si jamais vous le mettez proche de la bouche et que vous remontez ça peut venir toucher le sommet du crâne donc ça c'est un peu dommage parce que du coup il faudra penser à le remettre bien droit et ensuite le remonter faudra penser à ça auquel cas bien bah vous êtes devoir le redescendre pour le remettre droit et le remonter les commandes sont facilement accessibles avec le pouce étant donné qu'ils sont juste derrière et il est assez facile de distinguer la molette et le bouton pour l'allumer ou l'éteindre que je vais faire c'est que je vais le garder tout le long du test pour qu'il puisse y voir un peu qu'est ce que ça donne en termes de visuel le casque sur la tête on va passer à la qualité du son qui est très bonne faut savoir que si on est en sans fil nous sommes sur du 24 bits 48 mille hertz et si nous sommes en filaire on passe à du 24 bits 96 mille hertz donc le son sera légèrement meilleur en filaire est ce que ce sera perceptible je ne suis pas sûr en tout cas là où ça change c'est qu'on a un casque qui est assez neutre dans le spectre audio que ça soit médium aigu ou basse en fait on entend tout très bien et on n'a pas ces fameuses basses qui sont un peu plus prononcées par rapport aux autres casques gamer ce qui en fait un casque qui est très bon pour de l'écoute musicale mais aussi pour du jeu qui permettra de distinguer un peu plus facilement les bruits de pas les chargeurs qui tombent au sol etc évidemment pour les explosions ce sera un petit peu moins immersif mais on pourra pallier à ce problème via le logiciel on en reparlera tout à l'heure on peut pousser le son assez fort sans qu'il y ait trop de distorsion ce qui est sans qu'il y ait trop de saturation donc le casque est assez puissant et ça c'est plutôt cool pour terminer on est très bien isolé de l'extérieur ce qui fait que si vous voulez être dans votre bulle et bien ce sera le cas pas de souci là dessus très peu de chances que vous soyez dérangé allez on va passer à l'une des parties que j'attendais sur ce casque le micro et je vous laisse deux extraits une qui va arriver ou tout simplement ben je parle directement face à la caméra avec le micro et le deuxième extrait c'est tout simplement un live où j'ai utilisé ce micro et voilà maintenant je suis avec le micro du casque comme vous pouvez l'entendre et je vous laisserai juger de la qualité du micro évidemment mais pour ma part je trouve qu'on a enfin un bon micro sur un casque sans fil parce que d'habitude c'est un peu dégueulasse pour le dire et là on a pour une fois une voix qui est claire qui est nette alors je trouve qu'il manque un tout petit peu de basse sachant que j'ai déjà moi même une voix assez aiguë on n'aura pas beaucoup d'options je vais vous montrer ça dans le logiciel haïti ou ça peut être rattrapé en fait via obs merci obs on va l'appeler captain obs le logiciel alors bilan de ps pardon si jps j'insulte j'insulte le jeu ps là c'est pas du ps là c'est pas du ps rien à voir rien à voir ceci est un jeu je ne sais pas d'où il sort c'est pas possible c'est pas konami qui l'a fait un petit mot sur le sans fil vous pourrez aller beaucoup moins loin que d'autres casques pourquoi ce casque utilise une plus grosse bande passante ce qui fait qu'il a besoin d'être plus proche du pc je pense que ceci est dû au fait que ils ont voulu avoir une qualité micro beaucoup plus importante et ils ont été obligés d'augmenter cette bande passante moi personnellement ça me dérange pas et limite je préfère ce que j'utilise un casque sans fil en fait pour être débarrassé du fil pas non plus pour jouer à 5 mètres de mon pc ou de ma console en général je joue juste à côté d'eux et enfin c'est là où le casque pêche un peu c'est au niveau de l'autonomie faut savoir qu'il est annoncé à 20 heures ce qui peut être respecté si vous coupez le rgb du casque mais par contre si vous ne le coupez pas vous aurez au maximum grosse journée d'autonomie mais vraiment pas plus et quand je dis une grosse journée c'est à peu près 15 heures et j'ai été assez surpris d'entendre en fait la petite voix disant que la batterie est faible assez rapidement et en plus de ça il faut quand même un peu temps pour recharger le casque entre une heure et deux heures de recharge pour une recharge complète donc ça c'est un peu dommage est ce que la plus grosse bande passante y est pour quelque chose je ne sais pas mais le fait est que il est un peu en deçà des autres casques sans fil au niveau de l'autonomie et voilà nous voici donc sur le logiciel iq donc c'est ici que ça va se passer pour régler tout simplement le micro casque donc on a aussi la possibilité de voir un peu le dongle et c'est ici qu'on va pouvoir mettre tout simplement à jour le micro casque donc il faut cliquer sur paramètres du périphérique évidemment ça veut planter maintenant donc je disais par ma du périphérique et c'est ici qu'on pourra rechercher les mises à jour ensuite sur le casque donc on a trois possibilités donc on peut gérer l'effet d'éclairage donc là je l'ai enlevé on peut mettre un arc en ciel on peut mettre des impulsions changement de couleur spectre aquarelle on peut en faire des personnalisés on peut faire du lightning link donc voilà on peut faire pas mal de choses moi je le laisse sans effet ça permet d'augmenter un peu l'autonomie du casque on peut gérer l'égualiseur du casque donc c'est seulement pour la sortie audio pas pour le micro pour le micro on peut seulement gérer le volume et le bruit de fond on peut enregistrer des préréglages on en a de base donc moi j'ai un petit peu réhaussé les basses parce que mine de rien sur quelque chose de neutre et c'est vraiment bien neutre ça manque parfois un petit peu de basse et quand je veux un peu de basse pour écouter de la musique parce que j'aime bien quand il ya des bonnes basses ou lorsque je joue tranquille et bien je remets un peu de basse et pour des jeux où j'ai besoin d'entendre d'où proviennent les bruits de pas les bruits de tir les bruits de rechargement et bien je remets par défaut ce qui fait qu'on a quelque chose de totalement neutre et enfin on a un paramètre de périphérique qui permet tout simplement d'activer ou non les commandes vocales alors faut pas entendre par là ok google ou tout autre chose c'est juste la petite voix dans le casque qui vous dit micro on micro off batterie low etc la possibilité d'activer et bien le pourcentage alors pas le pourcentage de batterie mais juste la batterie du casque mais on n'a pas de pourcentage c'est juste élevé moyen faible donc ça c'est dommage un arrêt automatique désactiver la led quand le micro est activé si jamais ça vous gêne parce que vous voyez la led vous pouvez désactiver etc voilà on a quelques options ici pareil on peut rechercher les mises à jour du casque et enfin pour finir on peut créer plusieurs profils qui seront enregistrés dans le casque ce qui fait que lorsque vous allez vous connecter bas sur un autre pc une autre console et bien vous avez des profils enregistrés qui vous permet tout simplement d'avoir des réglages enregistrés et éviter bas de repasser par un logiciel sur un ordinateur ou de retoucher un logiciel si c'est pas votre ordinateur et ça c'est plutôt pratique et c'est tout ce que l'on peut faire sur ce logiciel IQ pour ce casque donc ça manque quand même cruellement d'options je trouve pour ceux qui aiment bien bidouiller les paramètres de leur casque que ce soit pour l'audio ou le micro alors qu'est ce que j'en pense de ce casque sans fil à 150 euros de chez corsair et bien je trouve que c'est un excellent casque et peut-être le casque sans fil qui m'intéresse le plus que je trouve le plus intéressant notamment pour faire du streaming je vous explique pourquoi déjà on a un casque qui se débarrasse du fil et ça j'adore j'en ai un peu marre des câbles et j'en ai partout sur mon bureau et je vous avoue que je pense de plus en plus à comment je peux tout simplement supprimer ces câbles avec du bon matériel à côté évidemment parce qu'en général qui dit perte du câble ne dit pas forcément une qualité aussi bonne que des périphériques avec fils là pour le coup on a une excellente construction un très beau design du moins ça c'est personnel encore un casque qui est très confortable et qui peut être porté pendant des heures même si on peut le porter plus que l'autonomie le permet et ça à la limite je crois que c'est une première pour un casque sans fil pour moi et un excellent micro ce qui permet largement de faire des streams directement avec ce micro la qualité étant très bonne et bien permet de faire des streams facilement à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quand vous avez écouté la qualité de ce micro il est compatible avec toutes les plateformes en plus pc mac playstation et switch sauf les xbox mais ça c'est pas nouveau un beaucoup de périphériques ne sont pas compatibles avec les xbox il faut des versions spécifiques celle ci pour l'instant n'en a pas en plus de ça je ne l'ai pas dit mais c'est compatible avec le dolby atmos donc pour ceux qui utilisent cette technologie seront ravis certes il n'y a pas de 7 points présents mais à la limite moi je m'en fous parce que le 7 points je l'utilise jamais pour moi ça ne remplace pas une super stéréo je trouve que je m'y perds plus qu'autre chose quand je veux localiser les sons ce qui fait que c'est l'une des rares fois où je trouve qu'une marque sort un casque quasiment au prix juste donc 150 euros pour ce casque clairement ce n'est pas non plus excessif ce qui fait que si vous le retrouvez en promo proche des 100 euros clairement n'hésitez pas c'est un excellent casque avec une bonne qualité de son un super confort un micro top il y aura juste l'autonomie qui pêche un petit peu mais ça va c'est pas non plus cinq heures d'autonomie on est qu'à entre 15 et 20 heures si vous désactivez notamment le rgb et le logiciel qui est un petit peu ava en fonction même si on peut toucher au son via l'égaliseur on ne peut rien toucher au niveau du micro et ça c'est dommage logitech et razor là dessus pour une longueur d'avance avec plus d'options et une meilleure possibilité de réglage mais ça peut être pallier par contre par obs donc voilà ça peut se rattraper j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque dans les commentaires à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que vous n'êtes pas beaucoup être abonné mais à regarder vidéo plus de 97% de non abonnés c'est vraiment beaucoup et moi je vous dis à la prochaine je vais continuer à manger mine de rien les noix de cajou grillées et salées c'est quand même meilleur que sans sel et non grillé franchement avouez le